Salut, bonjour. Il se passe des choses quand même. Enfin, c'est pas la majorité qui réagit, mais il se passe des choses. Une vidéo intitulée « Bataclan, ce qu'il s'est vraiment passé le soir du 13 novembre 2015 ». Ils l'ont dit, je ne veux pas me tromper. Et c'est une interview de quelqu'un qui a porté plainte, ainsi que du responsable du site « Profession Gendarme ». Là, ce monsieur. Et c'est sur l'émission « Toxin la matinale ». Mais enfin, moi, c'est une vidéo que j'ai tirée de YouTube, je pense. Bon, qu'est-ce qu'on leur répond ? Ils ont des questions. À propos d'incohérence, on leur répond « Secré défense ». Ma version, c'était un plan Gladio prévu, un multi-projet, un multi-effet. Il y avait des élections, il y avait des trucs comme ça. On ne va pas laisser une crise se perdre, ça s'en tirait quelque chose de bon. En plus, c'est une crise qu'ils ont créée. J'ai des sources aléatoires, bizarres, des fois, avec des informations pourtant pointues. On a filmé des gens dans des voitures qui attendaient. On leur a dit « Bougez-vous de là ». Le gars, il a tourné les yeux comme ça. Encore l'autre, il a vu les yeux, les yeux brouillés. Les yeux brouillés. Tout le monde était robotique là-dedans. Ils étaient en armes, c'était quatre personnes. Alors, il y a ça. Il y a toutes les incohérences. Il y a les gens qui sortent morts et qui se relèvent. Il y a la femme enceinte qui reste pendant une minute, trois quarts suspendue par les bras. Et après, il y a un collègue, enfin, quelqu'un qui arrive à la fenêtre et qui la prend d'une main et qui la ramène. Je crois qu'on ne voit pas le filin parce qu'il est très fin, mais je pense qu'elle a un harnais, oui. Enfin, elle est enceinte, elle tient par les mains comme ça. Je sais bien qu'enceinte, on est plein de testostérone, c'est ça. Mais néanmoins, bon, quoi d'autre ? Il y a eu un système d'urgence, de mise en place d'urgence qui avait été employé lors de l'affaire de l'hypercachère qui, là, a été chunté. Et moi, quand Spie, je dis, ben oui, ça fonctionnait trop bien. Ils se sont dit, il ne faut pas... C'est qu'elle-to-bible, là, qui le matin même faisait des exercices d'alerte sur, justement, une attaque terroriste. Et, ah oui, c'est le gars qui est devenu chef après. Ah... On va l'appeler FT. Il faut qu'il y en ait plusieurs FTX. Alors... Eh bien, il y a aussi Greg Riz. Je ne vais pas vous mettre la vidéo, je vous mettrai l'adresse. Titre, le vol MH370, Malaysian Airlines, qui a disparu en mer, vous savez. Bon, ben... L'autre jour, en surfant chez Ben Garneau, j'ai vu qu'il avait fait un extrait de chez Jim Leveilleur dans lequel il en parlait. Je me suis dit que, bon, ben, du coup, l'info étant sortie... À grande échelle, quasiment, par rapport à moi, en tout cas, j'avais plus besoin d'y revenir. Mais bon, tout le monde y revient, là. Alors, je vais vous traduire la version Greg Riz, parce qu'il y a des bonnes images, quand même. C'est l'avantage de ma position. Je ne fais pas les montages, mais j'attends de mes sources de qualité. Évidemment. Le 3 mars 2014, le MH360 a disparu. Quelques 8 ou 9 semaines plus tard, il y a une vidéo qui est sortie sur Régicide Anon, 19 mai 2014. Et ça nous montre un jet, un avion de ligne, en feu, qui a de la fumée émise. Et qui est suivi, accompagné, suivi, par 3 orbes qui naviguent en spirale autour de lui. Par la suite, à un moment donné, ces 3 orbes ont changé de trajectoire pour adopter quelque chose qu'on pourra voir sinusoïde autour de l'avion. Et le tout a disparu en un flash, l'image suivante, quoi. Les 3 orbes et l'avion de ligne. Laissant la traînée de fumée dans le ciel. Qui s'arrête brutalement. Plus tard, le 12 juin, une autre vidéo est sortie. En infrarouge, quelque part. Qui prend absolument le même événement, mais d'un autre point de vue. Ces vidéos ont été effacées de YouTube. Mais on les retrouve sur archive.org sur le site d'Ashton Forbes. Ashton Forbes qui a fait Forbes, en fait. Excusez-moi. Oui, mais bon, Forbes. C'est immanquable. Pour un galopin, dans mon genre. Alors... Il a fait plusieurs interviews avec un site qui s'appelle Un Scanner Darkly. Il me semble. Car il s'est fait attaquer. Et donc, il se défend. Et il explique tout. Et il montre la qualité des images. Et le pourquoi. Et le montage qu'il a fait en stéréostopie. Parce que c'était possible. À partir des images qu'il y avait. Et que ça nous donne un plus. Il nous montre tout ça. Et puis surtout, la question finale. Il y a un qui m'intéresse. C'est donc encore une technologie aberrante pour le commun des mortels. Qu'on va passer sous le tapis, là. On va chercher des responsables. On va chercher des accusations. Des boucages. Des boucages. Et non. Non. Parce qu'à Maui, aujourd'hui, là. Ok. Il y a des responsables. Et tout ça. Là. Plus ou moins. Mais en cause. Et encore. De toute façon, ça devait être une ville néom. Une ville de 15 minutes, là. Une smart city. C'était prévu. À Capulco aussi. En Espagne aussi. En Portugal aussi. En Grèce aussi. Et chez nous aussi. Il y en a qui sont prévus comme ça, à mon avis. Bon. Alors, si vous habitez en forêt, n'ayez pas peur. Ce n'est pas la forêt qui va brûler. Mais c'est votre maison et la voiture. Elle va fondre. Même si les pneus ne fondront pas. Mais les jantes, oui. Et ne vous amusez pas à traîner dans le coin. Parce que sinon, on ne va pas trouver grand-chose de vous. Mais on peut trouver quelque chose. On a des photos de corps humains et d'animaux. De chiens, de chats. Enfin, ils sont figés dans l'élan comme ça. Ils ne sont même pas dans la position de douleur, de rococro, fumigant. C'est assez impressionnant. Bon. Tout noir. Taille normale. Pas retrécis en plus. Et normalement, avec un incendie, les corps retrécisent. Enfin bon. Ça, c'est une remarque personnelle. Je ne suis pas sûr qu'elle soit valable pour un coroner. Mais il n'y a qu'à voir. Coroner. Ça se dit en français. Coroner. Pour un légiste. Bon. Donc, il y a eu des recherches de la part d'Ashton Forst et de son équipe. Approfondies. Et sérieuses, quoi. Techniques. Il y a eu des professionnels du CGI qui ont vérifié les vidéos. Tout est honnête et pur et dur. Il y a eu des témoignages visuels qui ont été pris. Et il y a eu des données du gouvernement. Donc, laissé tomber les débunkers, là. On les envoie dans le fond de chez Marianne. Rembourser l'argent, à propos. Sans compter la pénalité. Sans compter le mal que ça entraînait. Vu que les gens, du coup, ils ont été se faire spritcher. Beaucoup plus facilement que s'ils avaient entendu notre opinion. Et alors, j'ai encore une autre vidéo qui vient du site Pigeon Pige Tout. À propos d'un directeur. Un ancien directeur Microsoft Canada. Qui parle de la 5G. Qui dit, ça n'a jamais été testé. Sans quoi il se trompe un peu, ça a été testé. Puisque les militaires s'en servent comme d'une arme. Ils savent bien que ça donne ces effets-là. C'est plus ou moins létal. Il paraît que létal chez eux, c'est-à-dire mortel. Ils considèrent que c'est mortel quand plus de 60% de la population meurt. Donc là, je ne sais pas. Si vous êtes handicapé qu'à moins de 60%, non. C'est comme si vous n'avez rien eu. Si ça ne concerne qu'une personne. Par contre, pour les dossiers retraite, non. Ça change tout. C'est comme si vous n'aviez pas été handicapé, du coup. Quasiment. Mais que néanmoins, vous l'étiez. Parce que comme ça, on vous enlèvera la moitié de votre pension. Un plan. Un plan que je me régale. Non, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Je me... C'est... Non. Et en plus, c'est les gens qui nous empoisonnent de l'autre main. Et qui dénient ça. Et qui prennent nos thunes pour les filer à la coque. Pour faire un pipeline entre la Colombie et l'Ukraine. Pour la cocaïne, je suppose. Avec un dérivé sur le Québec. Canada. Oui, évidemment. D'ailleurs, ça va être plus court en passant par là que par l'Équateur. Non, pas forcément. Non, allez-vous mieux aller en diagonale, j'irais. Si j'avais un TR-3B, j'irais en diagonale. Parce que voilà, le TR-3B au-dessus de Gaza. Enfin, à moins que ce soit autre chose. Non, personne n'en parle non plus. On est là, à une époque où on sait flagrant qu'il y a eu des inventions. On sait flagrant qu'il y a des mensonges pour les couvrir. Pour nous empêcher de nous en servir. Qu'on a moyen de tout faire. L'antigravité, l'énergie libre, le soin, la santé. Et une guerre ultra rapide, ultra efficace au cas où. Je veux dire. Armée énergie dirigée, plus séisme. C'est tellement effrayant qu'on n'ose pas y penser. Peut-être que c'est ça qui nous bloque ou quoi ? Alors, pourquoi est-ce que depuis deux ans, les gens meurent ? Il y a un sadique qui se réjouit. Encore un peu, allez, encore un peu. C'est quoi cette histoire ? Ah oui, il y a ça, oui. C'est vrai qu'il y a ça. C'est la seule explication. Pour le Bataclan, c'est les explications des conspits qui prouvent qu'il y a un problème, au moins. Parce que les explications officielles, secret défense, ce n'est pas possible qu'il y ait secret défense. On demande des explications. Il y a une opération. À quoi vous servez, sinon ? À mon avis, c'est un plan gladio. Il ne fallait pas qu'on y mette fin. Il fallait que tout tourne. Il fallait que les acteurs de crise fassent leurs actions de crise. Il fallait que les faux papiers qui avaient été pris pour ceux qu'on extrade après. Enfin, on extrade, c'est un autre mot. On les fait sortir de la Seine et du pays. Et puis, ils passent six ans aux îles. Cela coule et douce avant de retrouver un autre boulot ailleurs sur la planète. Vous savez ? On les déclare morts. Les agences secrets, ils s'en foutent. C'est le bureau des légendes. Ils en ont plein, plein des identités qui sont mortes. Ils changent. C'est leur métier. On ne peut pas dire que ça les gêne. C'est leur métier. Savoir jongler avec tout ça. Bon. Donc, vous pouvez le trouver Donc, les premiers signaux venaient d'un satellite américain. Numéroté USA-229 Connu sous le lancement du RNO-34 N-R-O-L-34 Il y a un couple A priori De satellites américains Du renseignement Qui ont été lancés en 2011 Ils opèrent sous le drapeau Sous la gouverne Du NRO Des Etats-Unis National Reconnaissance Office Le NRO Il chapotait le MJ-12 Quasiment Il me semble Pour vous dire Il est au-dessus Mais je pense que D'après ce que j'ai dit dans ma dernière vidéo À côté de lui Juste à côté de lui Il y a le département de l'énergie aussi Qui doit avoir des bureaux Des secrétariats Des domaines Bon, les deux satellites Ont été déployés À la tactique Par la classe V-411 À la base À l'Air Force De Vandenberg Ils ne vont pas forcément À Cap Canaveral Quand ils envoient des trucs Les gars Ils en envoient quand ils veulent D'où ils veulent En fait Après ils vont dire Ah, il y a eu un astéroïde Il y a eu une comète C'est pas le filant Il y a une ovni Ah oui, non mais non C'est pas un ovni C'est un reflet de la lune Et hop, on passe sur autre chose Ils tirent ce qu'ils veulent Quand ils veulent Et en plus Ils vont aux îles Vous n'y êtes pas Ils ont des La base de Saint-José Ou je ne sais plus laquelle C'est pareil Celle où justement Certaines personnes Ont vu atterrir Le MH370 Mais bon C'est autre chose Parce qu'il y a eu Des coups de téléphone Qui ont joint Les passagers Après que l'avion Est disparu Ils ont joint Les passagers Le téléphone des passagers En tout cas Bon Donc ces deux satellites Ont été capables De nous fournir Donc cette image Stéroscopique Elle est à peine décalée De l'une à l'autre Ces deux satellites Étaient absolument Au bon endroit Au bon moment Pour pouvoir avoir Capturé cette vidéo Ça a été filmé À deux heures et demie À environ du matin Ou pas environ D'ailleurs précisément Du matin En pleine nuit noire C'est pris aux effets rouges Voilà L'autre vidéo Vient D'un Drone Reaper Général Atomique MQ1C Grey Eagle Avec Technologie Infrarouge Et thermique Des fois que Et donc Celle-là Elle Se spécialise Sur la signature De chaleur Des points de chaleur C'est ce monsieur Le lieutenant-colonel Edward Lynn Qui était responsable De la prise de vue Il a été accusé D'espionnage Mais Un rapport de la cour Prouve que c'est juste Des embrouilles Toutes ces accusations Ont été Caviardées Sur L'acte d'accusation De la cour Et quand Lors du procès Il était avenu Que l'information En question Avait futé Sur internet Le lieutenant-colonel Lynn Avait par contre Toute la Sécurité-défense La Sécurité-défense Ça rajoute des problèmes Avec ce concept C'est Freudien L'accréditation Défense Nécessaire Voilà C'est flagrant Non ? Je ne peux pas En même temps Me passionner Pour Les études psychologiques L'I to me Le langage du corps Détection de mensonges Dans tous les sens Et ne pas voir Là C'est aveu Claire J'ai un mot Manquant La traduction De ça Bon allez On passe Donc il a utilisé Des données De radar Et du satellite Pour suivre La trajectoire Il y a même Des témoignages Oculaires Pour vérifier Confirmer Ah il y a des cartes Super Donc Ce jour de mars Le 7 mars Je dirais A A l'heure UTC Il y a le départ Du MH370 De Kuala Lumpur A 1721 Il change De trajectoire Il va En direction De l'aéroport Le plus proche A Penang Il y a des témoignages Qui Témoignent Voir L'avion Au feu Il y en a même Qui Témoignent D'avoir Entendu Un grand Bang Et voir Une lueur Provenant De l'avion Qui passait Dans le coin Sur leur tête Il y a Le téléphone Du copilote A 1722 Qui Joint La tour Locale Et il y a Un autre témoin Qui témoigne Que l'avion Luisait Orange Et qu'en plus Il avait L'air En feu Les images Vidéo Montrent Le virage Qu'on voit Sur les vidéos Jusqu'au moment Où l'avion Disparait Les chinois Ont aussi Distribué Une image D'une image Satellite Donc Qui semble Montrer Trois ordres Et qui a été Traduite Comme étant Des débris Des débris Des débris Qui n'ont pas Le même impact Lumineux En pixels Vous avez vu Il y a quand même Vous dites C'est un 3B Qui envoie Les réacteurs Il a fait un triangle De points lumineux Au milieu D'un autre bleuté Plus clair Enfin plus foncé C'est pas le sujet Moins dense On va dire Il paraît D'après Un miroir Un miroir Médias chinois Que 90 familles Ont réussi A faire sonner Le téléphone De leur correspondant A bord Après sa disparition Sans réponse Il y a des gens Qui disent Que c'est des ovnis D'aliens Qui ont sauvé L'avion du crash Parce qu'il avait pris feu Ce qu'on peut attribuer A une explosion De batterie au lithium Tiens encore Vive les véhicules Électriques Je fais une collection De voitures Qui explosent Il y en a Vous hallucinez Une flamme De 20 mètres La flamme Elle est longue Pas 20 mètres Peut-être Mais 3 fois La longueur Du véhicule Par le devant Alors quand Il y a des véhicules Mais bon Ça aide à comprendre Pourquoi ils insistent Beaucoup Et si Biden Est vraiment Le pantin chinois Qu'on pense Comme une partie De la construction De ses véhicules Est envoyée vers la Chine Faites-en Chine Tout tourne Tout fonctionne Très très bien En fait Tout le monde Il va bien Se gaver dessus Pour un truc Qui ne sert à rien Et ça Ça fait partie D'un vieux plan Aussi Je vous en avais Un peu échafaudé Quelques points Et on remet À jour Cette vidéo Cette vidéo Cherche le nom Du gars Je ne sais pas Je ne suis pas sûr Que ce soit Marshall Mais non Vimel Je ne sais plus Il dit Il faut investir Le plus possible D'argent américain Dans des plans Inutiles Qui ne servent à rien Voir qui sont Nocifs Comment nuire À la société Et faire baisser Sa prospérité Et la population Aussi en même temps C'est des vieux plans Ce n'est pas nouveau Le génisme Des populatoires Allez on reprend Ah oui tout ça Les aliens Ça n'explique pas Le fait que Ben écoutez On a quand même Beaucoup de caméras Qui sont dirigées Sur ce point là À ce moment là Et des surveillances Ah des caméras De surveillance De l'armée américaine Il y avait 23 passagers À bord Qui étaient reliés Aux semi-conducteurs Tailles nano Je pense En plus Donc un secteur De pointe De la technologie Des semi-conducteurs Et c'est ce qu'on dirait Qui est mis en cause Là Justement Un système De téléportation À partir De Semi-conducteurs Liquides En car Nous à l'époque On disait Qu'il y avait Cinq personnes Qui étaient détenteurs De la patente Pour un brevet De pilotage À distance De prise de contrôle À distance Des Boeing Justement Et que le cinquième Qui n'était pas à bord C'était Un Rothschild Un Rothschild Un Rockefeller Peut-être Je ne sais plus Rothschild Je dirais Et que les quatre autres Étaient morts Et donc Il héritait Hop Hasard Le pauvre Quelle chance Il a eu De ne pas prendre La mer Je veux dire On aurait pu l'appeler Titanic Titanic Cet avion Titanic 2 Titanic ta mère Et donc Ce qui s'est passé Là Ça nous rappelle Un peu Ce que les Allemands Nazis Faisaient Avec Leur Foo Fighters Ou D-Glock Des objets Lumineux Comme ça Ont été D'abord Signalés En Mars 1942 En Belgique Les mystérieux Foo Fighters De la Deuxième Guerre Mondiale Donc c'était des orbes On va dire De 70 De diamètre Qui apparaissaient Même au sein De la carlingue Dans l'avion Ils n'étaient pas Que dehors Ils passaient Dedans Ils n'avaient pas De problème De parois Et ça ne foutait pas En l'air Ça n'explosait pas L'avion S'ils ne voulaient pas Que l'avion explose L'avion n'explosait pas C'est Des observateurs Neutres Ils interféraient Par Les réactions Des pilotes Mais sinon Pas physiquement On va dire Et puis N'oublions pas Non plus Gary McKinnon Qu'on a appelé Le plus grand Hacker Des militaires De tous les temps Et lui Il avait dit Avoir vu Des preuves De personnel militaire Hors du monde Non terrestre Humain Non terrestre A priori humain Fin du report De Greg Grease Mais bon Pour Gary McKinnon Oui Il a les listes Du nom Des navires Et le nom Des commandants Et c'est du personnel Non terrestre Et nous On a les images De John Lennard Walson Qui nous montre Des trucs Qui pourraient Tout à fait Ce genre De base En En sustentation Dans l'espace Loin Très loin Il avait fait Des vidéos Qui s'appelaient Fast Far Away In Space In Time End Time Ça on est en 2011 Depuis De temps en temps Il en remet en ligne Mais il dit Qu'il est interdit De se servir Des images C'est marqué Sur l'écran Donc je ne les montre Pas trop Et bon Donc Voilà Technologie Nouvelle Et Et pendant ce temps là Tout On voit très bien Madame la marquise Les 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 J'espère qu'ils sont ravis De voir que Toute la population Maintenant Est infectée De nanotechnologie je voulais vous montrer que j'avais trouvé l'adresse pour le DTA pour laquelle action conseillée par le docteur Anna-Maria Mialcea non c'est pas ça sauf que sauf que il n'y a pas d'expédition vers l'Europe a priori pas la France Med5 EDTA vous le trouvez sur son substac son dernier article c'est une formule avec l'ODTA du phosphatidicholine de l'alpha lipolc lipolc acide et vitamine C cette combinaison permet pas juste le renversement du problème mais aussi d'enlever les toxines de métal lourd et elles aident à la régénération des membranes cellulaires qui étaient attaquées par le stress oxydant et donc c'est recommandé par le docteur Anna-Maria Mialcea pour une détoxiquée oh pardon détoxification des nanotechnologies et de la biologie synthétique Med5 Life System c'est une boîte et ils vendent des produits aussi oui oui voilà bon ben qu'est-ce qu'il y avait d'autre à vous dire les informations sur la santé ne changent pas elles s'aggravent elles deviennent un peu exponentielles on va dire ceci devrait nous permettre de mettre non seulement fin mais de faire marche arrière sur certaines démarches administratives ou sanitaires en cours de lancer des mandats d'arrêt ainsi que des enquêtes sur tous les produits concernés d'ouvrir vraiment des recherches qui soutiendraient les travaux d'Anna Mialcea sur laquelle la science ou comment s'en sortient enfin il faudrait être au gouvernement et avoir un gouvernement censé faire des annonces mondiales qui couperaient court aux tentatives de l'OMS de prendre le pouvoir donc n'oublie pas que c'est l'OMS qui est derrière tout ça on ne peut pas critiquer ce que dit l'OMS sur Youtube et qu'à la tête de l'OMS il y a des personnes qui n'ont rien à voir avec la santé en général conciliées par des personnes qui n'ont rien à voir avec la santé non plus financées par des personnes qui n'ont rien à voir avec la santé non plus pour des intérêts qui en fait sont tous absolument en lutte contre la bonne santé et c'est leur but voilà donc si vous connaissez quelqu'un qui est du pouvoir et qui est capable de discuter à grande échelle avec des gens interférants qui ont une capacité d'interférence voilà bon courage salut bonjour salut